salut tout le monde j'espère que vous allez bien donc on se retrouve encore pour la suite de notre vidéo donc maintenant nous allons essayer de vérifier est ce que lorsqu'un autre utilisateur vient créer un compte est ce que l'adresse email qu'il va mettre est déjà utilisé ou pas donc dernièrement nous avons créé un utilisateur voilà nommé mamototo donc aujourd'hui nous allons essayer de mettre un peu voilà de rajouter une vérification concernant l'adresse email parce que l'adresse email doit être unique donc pour cela je vais revenir dans mon code ici je vais fermer tout ça fermer tout ça login contrôle je vais laisser parce que j'en aurais besoin create user je vais le fermer pour l'instant et puis web je vais laisser voilà ça ce sont les choses que j'en aurais déjà donc qu'est ce qu'il faut faire maintenant ici voilà donc je vais essayer de venir dans login contrôleur je vais créer une autre fonction que je vais appeler par exemple verif email non pas verif il existe email par exemple donc public je suis bien dans login contrôle dans login contrôleur parce qu'ici ça sera tout le tout les options donc tout le code qu'on mettra pour voilà pour les logins voilà tout 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 nos codes sans compter celui celui des faux de failles donc tout notre code personnalisé pour les logins je peux dire voilà donc public fonctionne existe email par exemple ouais et là maintenant qu'est ce que je peux faire ici par exemple voilà donc ici je vais créer une variable email donc ça contiendra data je compléter après donc je vais mettre en commentaire je vais compléter après voilà ça contiendra l'email qu'on va essayer de vérifier et là qu'est-ce que je vais essayer de faire donc je vais récupérer cette variable donc donc je vais créer une variable d'abord user ensuite je vais récupérer l'email qu'on va essayer de vérifier donc on va parce qu'on va on va essayer de vérifier est-ce que l'email est utilisé ou pas donc je vais faire donc je vais faire user vous voyez donc user il va directement m'importer le modèle parce que j'ai besoin d'utiliser cette classe user donc je clique vous voyez j'ai une importation app model user j'ai importé cette classe donc dans cette classe user donc cherche moi donc where cherche moi on va lancer une requête where email donc email quand je parle de l'email je parle bien de cette variable et c'est des sessions email ici voilà donc cherche moi là où l'email est égal à la variable qu'on va te renseigner donc cette variable email qui est là tout simplement donc récupère moi le premier pas tout donc juste le premier le premier le premier email que tu trouveras qui est égal à cet email tu me le récupère donc je veux mettre first ici oh là là je vais juste venir là c'est mieux là je vais mettre first voilà comme ça je me récupère tu me récupère le premier tout simplement c'est tout bon là il me met en rouge tout simplement parce que bon on va mettre nulle pour l'instant voilà parce qu'on va compléter plus tard voilà donc ici qu'est ce que nous allons faire bon moi je voulais utiliser une condition ternaire donc user donc si je vais d'abord écrire la condition et puis je vais vous expliquer comment comment ça fonctionne voilà avant ça je vais créer une variable ici que je vais appeler par exemple response que je vais initialiser à vide donc si l'utilisateur existe donc if ça c'est un if c'est une condition ternaire donc si l'utilisateur existe donc avec cette adresse email alors réponse va recevoir pas de point virgule pas de point virgule le response va recevoir euh existe sinon réponse va recevoir not existe comme ça point virgule ça c'est une condition internaire qu'est-ce que ça signifie en fait cela signifie que si donc ici on a la condition donc si la condition est vraie c'est bon tu effectues cette opération sinon tu effectues cette opération donc c'est comme si on avait fait if user c'est la même chose et puis else vous voyez donc if user tu vas me faire ça vous voyez et puis else tu vas me faire ça c'est la même chose vous voyez il n'y a pas de différence donc là il faut juste mettre des points virgules comme ça sauf qu'avec la condition internaire pas besoin de mettre des points virgules vous voyez ça c'est la même chose donc condition si la condition est vraie ça c'est la condition donc si la condition est vraie tu me fais cette exécution sinon tu me fais cette exécution là j'aime bien les conditions internaires c'est plus court voilà c'est plus courte plutôt voilà donc si l'email qu'on va essayer de vérifier si l'email existe déjà avec notre utilisateur alors response va recevoir existe sinon alors note existe et puis là qu'est ce que je vais faire je vais retourner donc la réponse parce que ça sera du javascript nous allons utiliser ajax nous allons envoyer une requête htp vers cette fonction et puis on aura la réponse voilà donc retourne moi response donc response et ensuite là ça sera une réponse json voilà et dans à l'intérieur de cette fonction json tu dois me retourner la variable response donc là tu dois me retourner un tableau en fait donc avant de faire ça je vais ouvrir désolé mon clavier me fait me complique parfois parce que j'ai un clavier qwerty voilà voilà je vais envoyer un tableau et ce tableau contiendra donc je vais d'abord mettre code ici le code ça sera décent donc tout est ok ensuite la réponse la variable réponse donc response égale c'est cette variable qu'on va retourner donc la variable response donc voilà response c'est tout ça c'est pour la vérification voilà si l'email est utilisé ou pas donc maintenant il faut il faut créer il faut créer le chemin il faut le créer parce que c'est le chemin qui sera utilisé dans javascript donc je vais venir là on va créer le chemin donc route donc get ça sera pas get ça sera post parce que nous allons envoyer uniquement des données et recevoir la réponse donc je vais mettre le chemin le chemin on peut l'appeler par exemple existe voilà tiré email vous voyez ensuite je vais faire point virgule comme ça là je vais rajouter voilà indiquer le contrôleur ainsi que la fonction qui doit être utilisée donc on est bien dans login contrôleur donc la classe login contrôleur et la fonction ça sera email existe donc login contrôleur login contrôleur deux points classe et la fonction ça sera tout simplement cette fonction ici email existe je vais le mettre ici je vais le coller ensuite je vais lui donner un name parce que c'est très important name je vais l'appeler je vais toujours l'appeler email existe comme ça voilà bien app tiré email existe point virgule maintenant je peux l'utiliser dans javascript alors comment je veux faire pour pouvoir récupérer ce chemin ici je vais venir je vais le copier et je vais revenir dans registre ici pour indiquer en fait la vérification de l'email et tout donc qu'est ce que je veux essayer de faire ici soit je crée une fonction ou bien non ce que je vais essayer de faire je vais venir dans ouais je vais venir là et puis je vais créer une variable là pour indiquer la route la vérification de l'email ça je le mets ici dans mon formulaire soit je préfère le mettre dans la variable email là la variable email ici dans la variable email je veux essayer de rajouter une option que je vais appeler par exemple url email existe bien email existe comme ça vous voyez et là je vais maintenant mettre voilà je suis là je vais maintenant indiquer la route donc la route qui est tout simplement cette route que je viens de créer parce que j'ai besoin de récupérer cette route avec le javascript ici je ne peux pas le récupérer directement moi je vais le récupérer à travers une variable ici donc là je vais mettre route ensuite deux points je vais mettre là il va me le proposer normalement donc app existe email voilà ensuite qu'est-ce que je vais qu'est-ce que je veux faire je dois récupérer cette route dans javascript maintenant à travers l'email donc là je vais revenir ici je vais créer une autre fonction juste en bas que je vais appeler donc je peux l'appeler par exemple donc on va faire function comment je peux l'appeler je peux l'appeler par exemple bon on va l'appeler existe email également donc function email existe ne confondez pas cette fonction qui est là avec la fonction qui est là ça n'a rien à voir voilà ça c'est juste un nom bien email existe js par exemple comme ça il faut que vous n'ayez pas de complications voilà js je vais mettre js voilà ensuite là je vais passer l'email et là je vais ouvrir qu'est-ce que je vais essayer de faire donc je vais créer une variable var url url l'url c'est tout simplement cette url ici qu'on vient d'indiquer là donc je vais le récupérer donc l'url ça sera donc cet id ici donc la variable je reviens ici donc ça sera dollars récupère-moi euh donc récupère-moi l'id euh donc récupère-moi en fait les champs email et donc dans les champs email vous voyez dans ces champs je vais revenir là je vais revenir là dans ces champs email ici il récupère-moi l'option qu'on vient d'indiquer l'attribut qu'on vient d'indiquer donc l'attribut qui contient notre chemin euh c'est là donc l'attribut url mail existe il va me récupérer le contenu de cet attribut à travers le champ email donc je vais revenir là donc là pour récupérer l'attribut c'est tout simple on va juste mettre atr ensuite on renseigne donc il me récupérera le contenu ici qui se trouve dans ces champs dans le contenu de cette option ici de cet de cet attribut ici ouais à partir de ce champ tout simplement ouais et là si je on va on va essayer de tester je vais faire un console log ici je vais afficher l'url donc je vais exécuter bon avant d'exécuter avant d'exécuter qu'est-ce que je peux faire parce que j'ai voulu tester avec vous je vais enlever celui-là donc je vais créer une variable var bon j'ai var iml donc je vais faire dollar dollar donc iml tout simplement vous voyez non ou bien c'est pas la peine c'est vraiment pas la peine voilà on va reprendre comme ça et puis je vais oui non je dois enlever celui-là voilà je vais essayer d'exécuter cette fonction pour vous allez voir qui va m'afficher le chemin voilà comme ça tout simplement j'actualise j'ai fait inspecter console vous voyez il m'affiche donc local os il m'affiche cette route ici ouais il m'affiche cette route parce que c'est dans cette route que nous allons vérifier voilà si l'image de l'utilisateur existe est déjà utilisé ou pas voilà donc tout est correct je récupère bien le chemin donc je vais fermer comme tout fonctionne à la perfection je reviens dans javascript je n'aurai plus besoin de ça voilà donc je n'aurai plus besoin de tout ça ça je vais enlever et là je vais remettre email et là maintenant ça sera bon on va laisser comme ça voilà parfait ensuite qu'est-ce que je vais faire maintenant je vais enlever bon il faut un token déjà ça c'est très important parce que lorsqu'on envoie un formulaire de type post comme vous pouvez le constater ici ça va faire beaucoup de choses mais vous allez vous habituer ici lorsqu'on a essayé d'envoyer le formulaire pour pour l'enregistrement vous voyez on a toujours défini un token mais comment définir un token pour la vérification de l'email donc on va le faire manuellement on va encore rajouter une autre attribut ici là on va rajouter une attribut donc ça sera maintenant email comme ça par exemple token ou bien je vais mettre tout simplement token voilà token voilà et là à l'intérieur je vais je vais déclarer un CRF token bon ça sera pas comme ça normalement normalement ça ne doit pas être comme ça normalement ça doit être comme ça c'est je vais ça fait un peu bon je vais réduire comme ça voilà donc là ça sera CSRF c'est token normalement pourquoi il n'y a pas des suggestions voilà c'est ça voilà ça sera voilà ça sera CSRF token comme ça donc là c'est parfait je vais enregistrer je peux revenir là non je vais réduire comme ça et ici dans Javascript je dois récupérer le CRF token voilà donc je veux faire je veux dupliquer tout simplement tout ça copier et là je vais enlever le console log j'en ai plus besoin et là je vais maintenant récupérer la variable token voilà ça ne sera plus l'attribut et url existe ça sera maintenant l'attribut token que je vais récupérer parce qu'il faut un token sinon le formulaire ne sera pas validé et là on va l'appeler également token sans problème donc ensuite je pense que tout est correct maintenant je vais également créer une variable ici que je peux appeler response que je vais initialiser à nul à vide comme ça ensuite je vais créer donc une fonction ajax donc parce que nous allons envoyer une requête http donc dollar point ajax là je vais mettre point virgule je vais ouvrir les accolades donc là maintenant je vais mettre les types les types ça sera post comme ça ensuite l'url l'url url voilà ça sera l'url qui est là vous voyez l'url qui est là tout simplement il faut faire attention l'url qui est là et l'url qui est là ce n'est pas ce n'est pas égal ça n'a rien à voir donc ça c'est l'url pour ajax c'est un attribut pour ajax et ça c'est l'url qui est juste là ensuite après avoir mis l'url donc il faut mettre maintenant les données donc les datas que nous voulons envoyer donc le data maintenant ça sera donc je vais ouvrir d'abord les accolades comme ça donc les datas la première data que nous allons envoyer nous allons faire dollars comme ça tirer des 8 tokens et à l'intérieur de cette variable on mettra le token qui est là token qui est là ensuite ici nous devons aussi envoyer l'email donc l'email qu'on doit vérifier ici l'email qu'on doit vérifier donc l'email là on le mettra dans la variable email tout simplement et là ça sera email donc nous allons utiliser l'email qu'on mettra dans la fonction donc email comme ça ensuite là c'est bon on descend donc si tout est correct donc success donc deux points plutôt function et là il doit nous retourner un résultat donc si toutes les données ont été envoyées donc on va attendre les résultats donc le résultat on va le récupérer dans la variable result et après dans cette variable response on mettra la réponse qu'on va récupérer ici donc cette réponse ici donc si l'email existe on aura la réponse existe sinon on aura note existe donc cette réponse on va le mettre également dans la variable response qui est là voilà donc response enfin nous on va récupérer result point donc donc point response tout simplement donc la response le response que je suis en train de parler c'est celui là voilà donc là point response comme ça voilà point virgule et ensuite je dois retourner la réponse parce qu'on doit le vérifier ici dans cette fonction normalement donc là maintenant qu'est ce que je veux faire donc avec Ajax normalement si je ne définis pas une variable asynchrone donc cette réponse ne sera qu'utilisée ici vous voyez donc je ne peux pas par exemple utiliser ici parce que moi je vais retourner cette réponse pour pouvoir retourner cette réponse ici à l'intérieur à l'extérieur de ces blocs qu'est ce que je fais je vais ajouter un attribut ici que je vais dire donc asynchrone cela veut dire que les fonctions à l'intérieur peuvent être utilisées aussi en bas à l'extérieur au fait de la fonction Ajax donc si je mets false comme ça donc tout sera ok et là maintenant en bas je peux faire un retour je peux récupérer la réponse qui est là qui a été donc là je peux récupérer le contenu qui a été affecté dans cette variable donc je veux faire un retour ici donc retourne moi la réponse retourne une réponse comme ça là maintenant tout est ok voyez donc je peux récupérer la réponse donc qui est envoyée à partir de cette fonction ici donc avant de récupérer la réponse j'envoie les données donc j'envoie voilà j'envoie l'email j'envoie les tokens voilà donc j'envoie l'email et les tokens voyez et puis l'URL je l'ai récupéré comme je venais de vous expliquer donc ensuite qu'est-ce que je veux faire ici je vais revenir dans login controller alors là il faut que je récupère l'email parce que là j'envoie l'email pour vérifier si l'email est déjà utilisé et puis je récupère la réponse donc j'envoie une requête et puis j'attends la réponse du serveur voyez donc il faut que je fasse quelques modifications ici donc ce que je vais essayer de faire je vais essayer de créer je vais créer en fait je vais créer un contrôleur ici parce que moi j'aime vraiment utiliser les côtés orientés objets quoi voilà du PHP donc je vais créer un contrôleur ici et dans ces contrôleurs je mettrai toutes les variables qui seront utilisées globalement dans cette classe logincontroller donc je vais créer une variable ici globale donc protected donc oui protected donc une variable protégée protected que je vais appeler par exemple request voilà request point virgule et là je vais créer un constructeur function donc tirer tirer construct voilà et puis à l'intérieur de ces constructeurs j'aurai besoin des requests donc c'est une classe qui est utilisée pour les requêtes donc request qui est là donc il doit être importé voilà donc je vais cliquer sur le premier request est-ce qu'il est importé oui il est là illuminate http request donc c'est bon et là je vais mettre $request également ensuite je vais dire que cette request correspond à cette request qui est là donc je vais faire this request donc je parle bien de cette request ici si vous êtes habitué avec la programmation orientée objet vous savez ce que je suis en train de faire voilà et là je vais dire que non cette request ici correspond à cette request qui est là donc je vais copier et je vais coller c'est bon maintenant je peux utiliser ma variable globalement voilà je peux l'utiliser globalement sans problème et là je vais maintenant je peux l'utiliser donc je vais lui dire donc this donc this request voilà désolé this qu'est-ce que je viens de faire voilà this comme ça request il me propose déjà donc tu me récupères l'input qui sera input qui sera qui correspond à à cette à cette fonction donc donc cette input que je vais récupérer tout simplement l'input qui a été envoyé via cette fonction vous voyez donc il va me récupérer cette variable ici email donc c'est une requête donc lorsqu'il y a une requête correspondant à cette fonction donc récupère moi l'attribut email donc parce que ici nous envoie une requête vers cette url donc l'url qu'on a définie ici qui utilise la fonction existe email donc lorsque nous allons envoyer la requête donc là je vais dire à la ravelle de mes requêtes lorsqu'il y a une requête post récupère moi cette donnée cette valeur j'en ai besoin ouais les tokens la ravelle le gère automatiquement il le gère parce que les tokens sont gérés automatiquement par la ravelle si je ne mets pas le token je ne pourrais pas récupérer les données ici je ne pourrais pas donc je dois toujours définir le token pour pouvoir récupérer les données ici donc là maintenant tout est ok donc je récupère l'email de la requête et puis je vais vérifier dans ma base de données est-ce que cet email existe déjà dans ma base de données ou pas s'il existe alors donc je vais vérifier donc if donc si la condition est égale à true donc s'il existe je vais retourner je vais affecter cette chaîne de caractère donc la valeur response donc existe sinon je vais affecter not exist et puis je retourne la fonction non je retourne la fonction sous forme d'un tableau JSON donc le code bon le code n'est pas trop important je peux l'enlever j'en ai pas besoin je vais retourner la variable response qui est là donc response c'est ce que je récupère ici vous voyez dans result.response vous voyez donc si j'essaie par exemple de mettre j'essaie d'échanger ici par exemple data comme ça alors là je mettrai result.data comme ça vous voyez mais là je vais remettre response c'est mieux comme ça parfait donc pour différencier je vais essayer d'échanger ici au lieu de mettre response je vais mettre res comme ça et là ça sera res pour différencier et ensuite là je vais retourner res maintenant c'est plus compréhensible donc je pense que c'est bon la fonction elle est correct maintenant je dois utiliser cette fonction ici à l'intérieur donc avant de valider mon formulaire d'enregistrement je dois vérifier est-ce que l'email qui a été renseigné par l'utilisateur est déjà utilisé ou pas vous voyez donc je dois vérifier aussi également ça donc ce que je vais essayer de faire je vais venir là je vais réduire je vais ça je vais le copier plus tard je vais rajouter une nouvelle condition ici donc dans cette nouvelle condition qu'est-ce que je veux faire je vais essayer de créer une variable une autre variable ici comment je peux l'appeler bon comment je peux l'appeler cette variable comment je peux appeler cette variable bon on va l'appeler par exemple var bon on va également l'appeler ris comme ça donc ris cette variable qu'est-ce qu'il va faire il va récupérer donc il va appeler cette fonction il va appeler cette fonction et à l'intérieur de cette fonction qu'est-ce que nous allons mettre nous allons mettre l'email voilà la valeur la valeur vous voyez donc email.val la valeur qu'on récupère nous allons mettre l'email tout simplement et là maintenant je vais vérifier if je peux également voilà faire une condition internaire ici c'est possible de le faire aussi avec javascript c'est possible donc je vais faire une condition internaire ici comme ça de là donc res différent si c'est différent des existent tout simplement sans se casser la tête je veux voilà si c'est différent donc je vais revenir là si c'est différent des existent cela veut dire que not existent vous voyez cela veut dire que la réponse est égale à not existent donc si c'est différent des existent donc si la condition est vraie alors qu'est-ce que tu vas me faire tu dois m'afficher non tu dois valider le formulaire plutôt désolé donc si si ça n'existe pas valide moi le formulaire je vais couper valide moi le formulaire alors si ça existe tu dois m'afficher des messages d'erreur quoi tu dois m'afficher le message d'erreur voilà tu dois m'afficher le message d'erreur quoi il faut m'afficher le message d'erreur donc le message d'erreur pour l'adresse email si vous vous rappelez on va le chercher ici donc email on va d'abord ajouter la classe is invalide nous allons tout faire ça nous allons copier tout ça je vais coller ici je sais que c'est un peu désordonné donc ça je vais mettre là en bas comme ça je vais enlever le point virgule non on va laisser point virgule voilà comme ça je sais que ça ça fait un peu beaucoup pour vous donc si la condition est vraie c'est bon tu vas me valider sinon tu m'affiches l'erreur sauf que là l'erreur on va changer ça sera this email address is already used voilà donc normalement tout est correct normalement voilà donc on va essayer d'actualiser et faire inspecter pour voir est-ce qu'on a un problème non à la console on n'a pas un problème donc je vais faire c'était mon mot je vais refaire je vais essayer d'utiliser cette adresse email qui existe déjà mon mot toto donc mon mot mon mot mon mot je mets le même mot dépasse j'enregistre vous voyez j'ai un message d'erreur this email address is already used vous voyez il me dit que non cette adresse email est déjà utilisée donc je ne peux pas l'utiliser donc il y a un message d'erreur donc c'est ce que je voulais c'est ce que j'ai vraiment voulu que vous puissiez comprendre malgré qu'il y a beaucoup de codes qui vous embrouillent un peu l'esprit mais vous allez comprendre avec la pratique vous allez comprendre tout ça donc là je sais que là où les choses se sont compliquées c'est ici donc là je fais une condition dernière comme je l'avais fait ici vous voyez donc j'ai condition si la condition est vraie je vais exécuter ces blocs de codes si la condition est fausse je vais exécuter ces blocs de codes c'est la même chose comme je fais ici vous voyez donc si le résultat est différent et existe cela veut dire que le résultat est correct vous voyez donc cela veut dire que voilà l'adresse email n'existe pas donc tu vas me valider mon formulaire sans problème alors le deux points signifie tout simplement sinon si la condition est fausse alors il y a un problème donc cela veut dire que le résultat égal à note existe donc il faut mettre ajouter un valide dans email et puis remove is valide ensuite m'afficher le message d'erreur comme on l'avait fait vous voyez donc c'est une condition dernière je vais mettre un commentaire pour que vous puissiez comprendre donc on va essayer de mettre ici condition dernière donc entre parenthèses juste voilà condition dernière nous avons dollar condition donc on a la condition ici donc si la condition est vraie et si la condition est fausse tout simplement voilà vous voyez ça marche comme ça et il ne faut pas oublier point virgule à la fin c'est très important c'est comme ça que ça fonctionne la condition dernière moi je préfère parce qu'il n'y a pas d'if else tout ça il y a juste mon interrogation si la condition est vraie ou la condition est fausse tout simplement c'est tout donc là maintenant nous allons essayer d'échanger bon je ne vais pas avoir tout au moment du pitié je vais essayer de mettre par exemple popo bobo voilà donc si j'essaie d'échanger mettre popo bobo arrobas gmail point com le mot de passe on va garder c'est pas grave le mot de passe peut être identique on s'en fout là maintenant si je valide vous voyez l'utilisateur a été créé et si je viens là pour vérifier je vais actualiser vous verrez que j'ai deux utilisateurs j'aurai des utilisateurs vous voyez j'ai momo toto et popo bobo donc ces deux utilisateurs peuvent se connecter je peux me déconnecter avec là si j'ai fait toto c'était momo toto voilà momo toto momo toto je peux me connecter avec momo toto vous voyez donc je vais juste essayer d'ouvrir un autre navigateur ici pour tester avec le navigateur voilà on va ouvrir là ça sera local host donc 8000 c'est bon je ne suis pas connecté donc là je suis connecté avec avec momo toto et là je vais me connecter maintenant avec bobo c'est bobo popo bobo sinon c'est popo bobo attends je vais vérifier je ne me rappelle plus voilà c'est popo bobo popo bobo arrobas gmail.com les mots dépasse 1 jusqu'à 9 je valide vous voyez je suis connecté en tant que bobo popo bobo et là je suis connecté en tant que momo toto donc vous voyez donc l'email ne peut pas être utilisé des fois pour le même utilisateur donc ça c'est la première vérification difficile parce qu'il y a vraiment beaucoup de vérifications qu'on doit effectuer ça c'est la première vérification difficile qu'on vient d'effectuer et dans la prochaine vidéo on pourra voilà essayer de vérifier par exemple lorsqu'un utilisateur essaye de créer un compte il doit activer son compte il doit vérifier il faut une vérification de l'adresse email donc on va envoyer un email dans son compte donc dans sa boîte dans sa boîte de réception et il doit soit copier le code de confirmation soit cliquer sur les liens pour activer son compte donc son compte ne sera pas encore activé donc son compte doit être vérifié pour qu'il puisse voilà se connecter enfin donc pour l'instant donc nous sommes en train d'évoluer petit à petit donc vous allez comprendre par la suite beaucoup de choses donc je pense que c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos à bientôt pour la suite Merci.